Cette vidéo est financée par vos dons et disponible sous licence Creative Commons. N'hésitez pas à la partager, la réutiliser, la modifier, bref, vous l'approprier en accord avec la licence. Bon visionnage ! Bien le bonsoir. Comme d'habitude, regardons tout d'abord du côté des planètes. Vénus s'approche toujours de son élongation max et est immanquable après le coucher du Soleil. En fin de nuit, c'est Mars qui se lèvera la première au sud-est, suivi de près par Jupiter, puis Saturne. Pour les constellations, nous allons revenir vite fait du côté d'Orion pour regarder Bethelgeuse, toujours historiquement peu lumineuse. J'ai d'ailleurs enfin pu la voir il y a quelques jours, c'est vraiment impressionnant. Si vous voulez vous attarder un petit peu dans le coin avec un instrument, je vous renvoie au ciel du mois du 26 décembre dernier. Au-dessus, un peu à l'est de Bethelgeuse, nous allons trouver la constellation de Gémeaux, facilement identifiable avec ses deux têtes brillantes, Castor et Pollux. A côté d'un des pieds des Gémeaux, vous pourrez trouver la main ouverte M35, visible à l'œil nu dans un ciel pur, tout instrument fera l'affaire pour pouvoir l'observer. Entre le pied des Gémeaux et le Gourdain d'Orion, nous allons trouver NGC 2174, la nébuleuse de la tête de singe. Cet objet devrait être accessible à toute lunette ou télescope et peut-être même à une bonne paire de jumelles. Ce genre d'objet fera évidemment le bonheur des photographes. En continuant vers l'est sur le Zodiac, nous allons trouver le Cancer avec ses deux pinces. Anecdote marrante, si je trouve que le crabe est assez logique ici, cette constellation est une tortue chez les Babyloniens et un scarabée chez les Égyptiens. Le crabe fut tué par Hercule lorsqu'il combattit l'hydre et il fut placé dans le ciel par Hera pour l'honorer et se venger d'Hercule. Au cœur du crabe, vous allez trouver un petit amas ouvert fort sympathique, M44, l'amas de la ruche. Visible à l'œil nu, tout instrument fera parfaitement l'affaire pour mieux voir les étoiles qui le constituent. Dans la pince inférieure du crabe, nous allons trouver un autre petit amas ouvert, M67. Cette fois nettement moins lumineux, mais toutes lunettes ou télescope feront parfaitement l'affaire pour en profiter. Et petit extra, trois exoplanètes, qu'évidemment vous ne pourrez pas voir, sont connues dans cet amas, ce qui est très rare à notre connaissance actuellement dans les amas d'étoiles. Pour le cratère de la Lune, ce mois-ci, nous allons en voir deux. J'ai évoqué vite fait Hercule, nous allons donc voir son cratère sur la Lune, ainsi que celui d'Atlas qui est juste à côté. Vous les trouverez pas loin de la rive sud-ouest de la mer du froid. Le cratère d'Hercule ne comporte pas de pique centrale, mais un petit cratère en son centre. Le cratère d'Atlas, un peu plus à l'ouest, est plus grand, mais moins profond que celui d'Hercule. Dans les deux cas, la proximité du Terminateur ne fera qu'embellir les crêtes de bordure. Les cratères sortiront de la nuit lunaire au jour 4, et y retourneront au jour 19. Niveau événement, cette lunaison, nous avons toujours la comète C2017 T2 Panstar, qui gagne doucement en luminosité. Elle est dorénavant passée sous la magnitude 9.5, et devrait atteindre son pic de luminosité autour de la magnitude 8.8 en mai. Elle se situe toujours entre Cassiopée et Percée, et glisse doucement vers la girafe. Pour finir, le 20 mars, nous avons l'équinoxe de printemps, le soleil est au point Vernal, et partout sur Terre, nous aurons 12 heures de soleil. Comme toujours, je remercie chaleureusement les tipeurs et les utipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous voulez aider, les liens sont en description pour les rejoindre. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir avec les pouces et un petit commentaire, et à faire tourner aux copains pour qu'ils en profitent aussi. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, et je vous dis à la prochaine lune ! Sous-titrage ST' 501